En direct de Philadelphie pour la Convention nationale des démocrates, nous avons avec nous des invités africains bien évidemment. Et nous avons l'honneur à VOA Afrique de recevoir Vital Kamere, l'ancien candidat aux élections présidentielles, chef de l'opposition également. Monsieur Vital Kamere, pourquoi avoir fait le voyage jusqu'à Philadelphie depuis Kinshasa ? Oui, je suis d'abord moi-même à la tête d'un parti sociodémocrate et puis j'ai eu l'honneur d'avoir été invité. Je suis un invité d'honneur. Je suis venu répondre et puis voir comment ça se passe ailleurs. Nous sommes dans un monde avec de nouvelles technologies qui est devenu un grand village. Il faut savoir comment ça se passe chez les autres pour adapter chez nous. On ne va pas faire exactement la même chose, mais on va adapter. Nous ne sommes pas en train d'apprendre, mais on ne cesse jamais d'apprendre. Même la moindre expérience vous sert toujours à quelque chose. Alors justement, adapter, quand on voit le climat qui prévaut à l'heure actuelle à Kinshasa, au Congo, au RDC en général, comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de cette convention démocrate par exemple ? Quelles sont les choses que vous pouvez prendre et réutiliser, même si effectivement tout n'est pas similaire ? Oui, nous devons d'abord apprendre que tout ce que nous faisons, nous devons le faire d'abord pour le peuple. Je vois ici, ce sont les idées qui passent au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Que ce soit dans le domaine de politique intérieure, nous devons dire ce que nous voulons faire pour le peuple congolais. Que ce soit au niveau sous-régional, nous devons dire quelle est la place de la répidémocratie du Congo dans la sous-région, dans la région de l'Afrique centrale. Et là, c'est clair, c'est le noyau intégrateur naturel qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne bat de l'aile. Et j'ai toujours dit que le jour où la répidémocratie du Congo, cet éléphant, avec neuf voisins, va s'élever et marcher, c'est toute l'Afrique noire qui va marcher. Et à ce moment-là, nous aurons Johannesburg qui est un grand pôle de développement déjà, Lagos, c'est-à-dire au Nigeria, qui est un autre pôle de développement en Afrique de l'Ouest. Alors il y avait un maillon qui manquait à la chaîne, c'est en Afrique centrale, c'est la répidémocratie du Congo. À ce moment-là, l'Afrique va s'élever et le monde va bouger. Voilà pourquoi nous ne cesserons de nous battre pour notre Afrique. Et nous disons, il faut savoir ce qui se passe outre-Atlantique. J'avais été au congrès du Parti Socialiste autrefois en France. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis d'Amérique. C'est une expérience qui se passe aux États-Unis d'Amérique qui peut nous inspirer parce que nous travaillons aussi avec NDI. Dernière question, Hillary Clinton a été officiellement nommée hier candidate pour la course à la Maison-Blanche. Est-ce qu'un modèle féminin comme ça aussi vous inspire ? Est-ce qu'il faut encourager justement les femmes en politique sur le continent ? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter ? Il faut d'abord savoir qu'il s'agit des élections des États-Unis d'Amérique. Et moi, j'ai dit que l'arrivée de Barack Obama, c'est déjà un événement du siècle. Mais s'il y a cela, après un président noir à la Maison-Blanche, si on peut avoir une femme, ce serait alors des scoops du siècle pour les États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi pas, ça peut nous inspirer pour nous aussi. J'ai toujours dit que mon parti d'union pour la nation congolaise a des pieds. Nous avons les femmes et nous avons les jeunes. Et n'importe quel autre parti politique du monde qui n'a pas la complicité des femmes, qui n'a pas conquis les femmes, ce parti-là ne peut pas gagner une quelconque élection à quel niveau que ce soit. Merci beaucoup, Vidal Kameré, d'avoir été sur VOA Afrique. Retrouvez-nous tout au long de cette convention démocrate. On reste avec vous en ligne sur voafrique.com. On attend vos réactions.